Comment mobiliser les professionnels de ce secteur pour réaliser les réformes nécessaires ? Comment mobiliser la situation dans laquelle se trouve la France ? Je crois que nos concitoyens, et même quelquefois nous-mêmes, ne nous rendons pas compte des défis que nous devons relever. Nous ne sommes pas en crise, parce que si nous étions en crise, quand on sortirait de la crise, on retrouverait une situation identique. Nous sommes en métamorphose. Ce qui convient donc d'avoir à l'esprit, c'est que celles et ceux qui vont résister, qui vont survivre à cette métamorphose, ce ne sont pas les plus anciens, ce ne sont pas les plus puissants, ce sont les plus adaptables et les plus réactifs, ceux qui auront su anticiper. Le deuxième élément, c'est-à-dire que la destruction va précéder la construction. Et l'on voit bien que tant que l'espérance du changement n'est pas supérieure à la douleur de ce que l'on va perdre, vous avez de formidables résistances, de formidables inquiétudes qui neutralisent l'action. Le troisième élément, c'est que l'on est dans un système de management qui, quelquefois, est un peu trop directif et un peu trop budgétaire. Et l'on voit bien qu'aucun changement ne peut se faire sans la mobilisation, sans l'adhésion des acteurs. Nous-mêmes, au Conseil économique, social et environnemental, nous avons dû faire un certain nombre de changements où nous n'avons pas été suffisamment bons dans la mobilisation des acteurs. Cela a créé quelques crispations et c'est tout à fait normal dans ce genre de choses. Donc notre pays doit changer alors que c'est un pays qui est aujourd'hui fragilisé par le principe de précaution qu'il emporte sur le principe d'innovation et sur le fait que le progrès apparaît comme un facteur de risque plus que comme un facteur d'opportunité. Et comme il n'y a plus d'espérance collective et que la politique est apparue plus comme des stratégies de conquête de pouvoir que porteur d'un projet, l'on voit bien que les acteurs qui subissent le quotidien ont tendance à vouloir privilégier leur survie du quotidien plutôt que de se remettre en cause, de se mettre éventuellement en péril pour pouvoir espérer avoir une place demain. Et donc nous sommes aujourd'hui à un moment où il y a de formidables chantiers politiques. Et c'est extraordinaire comme à inventer, à imaginer, à créer et en même temps une formidable masse d'angoisse qui a tendance à peser sur les décideurs et sur le problème de la santé. Ma conviction, mais je peux avoir tort, c'est que nous avons quitté le champ des croissances de 3-4%. Nous allons rentrer durablement pendant quelques années dans un champ de croissance d'à peu près de 0,5 à 1%. Et le vieillissement de la population va aussi peser sur ce potentiel de croissance. Ça veut dire qu'à ce niveau de croissance, on ne finance pas sur le travail, la santé et la retraite. Il faut donc que nous revisitions tous les principes de notre contrat de protection sociale sur les principes de ses dépenses et les principes de ses recettes. Alors précisément, vous nous dites dans un contexte global qui est celui d'une métamorphose, c'est beaucoup plus qu'une crise, une métamorphose collective considérable. Dans un contexte où il faut changer de culture et dans un contexte où, troisième élément, globalement, on a peur et donc on bloque. Comment, malgré tout, arriver à mobiliser dans ce secteur particulier de la santé ? Nous avons bâti un système de santé extrêmement intéressant qui fait que vous soyez milliardaire au clochard, vous allez être soigné alors qu'aux États-Unis, tout va bien si vous avez un job et si vous êtes en bonne santé. Et comment on préserve alors notre... Et donc, nous sommes devant un choix de société pour préserver ce système de protection sociale. Et on sait chiffre, l'Europe, c'est 7% de la population mondiale, c'est 20% de la production mondiale, c'est 50% des transferts sociaux. Et donc, le pacte collectif qui a été basé après la guerre est un élément important, même si aujourd'hui, on doit revisiter le pacte générationnel, non plus en faveur des personnes âgées, mais en faveur des jeunes. Sur la mobilisation, la conduite du changement est aussi importante que le cadre du changement. Vous ne pouvez pas mobiliser vos acteurs si vous n'avez pas une vision précise. S'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de projet. S'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de mobilisation. Or, il faut avoir une vision globale. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on a souvent des visions sectorielles. L'avenir pour l'hôpital, pour l'hôpital public ou l'hôpital privé, l'avenir pour les ambulanciers, etc. Résultat, vous avez un débat qui, immédiatement, porte sur les conséquences individuelles. Est-ce que cette réforme me fragilise ou me pénalise ? Et donc, vous avez forcément une mobilisation d'un certain nombre corporatif. Y compris les élus locaux ont tendance aujourd'hui à négliger l'offre qualitative de santé pour prémerger l'impact électoral territorial. Mais on ne peut plus se permettre ce luxe. On n'est plus là pour essayer de gagner un électeur ou de ne pas en perdre. On est là pour faire gagner la France sur son principe de santé qui consiste aujourd'hui à offrir une égale qualité d'accès à la santé pour tous. Or, un des dangers sur lesquels nous serions aujourd'hui et qui peut-être est déjà enclenché, c'est quand je vois qu'on me dit qu'il y a des tas d'examens inutiles. Parce qu'on fait des parcours, on les double ou quelquefois même ils sont inutiles. Lorsque l'on me dit qu'on n'en a pas le niveau d'équipement majeur dans les technologies nouvelles d'imagerie médicale et qui donc fait que selon l'endroit où vous habitez, selon le cabinet auquel vous avez accès, vous n'avez pas la même qualité d'analyse, la même qualité du diagnostic. Vous avez des professionnels qui n'assurent pas une formation professionnelle tout au long de votre vie au moment où les technologies sont en train de changer à toute vitesse. Eh bien aujourd'hui, le confort des acteurs doit être lié à la qualité du service apporté. Et c'est cette qualité qui doit amener ensuite une réponse sur l'organisation. Et à partir du moment où on a posé un diagnostic, partagé, et donc on voit bien que le changement, c'est une question de temps, c'est une question de pédagogie, c'est une question de mobilisation et c'est une question aussi d'investissement. Il ne peut pas y avoir de changement sans coûte pour l'investissement. Or, très souvent, on a un changement qui tombe d'en haut, dont les conséquences sont uniquement budgétaires et où les gens ne comprennent pas forcément la finalité du changement. Et donc il y a une respiration démocratique, la pédagogie des enjeux, qu'est-ce qui est en cause aujourd'hui ? On voit bien que les technologies font qu'on ne va plus opérer de la même façon. Et qu'à l'évidence, il faut qu'on modifie complètement nos modes opératoires, donc l'offre hospitalière. Pour rester dans la capacité à mobiliser et à trouver le consensus vers les réformes, dans ce domaine du sanitaire et du social, mais comme d'autres, mais c'est vrai notamment dans celui-là, il y a cette question de déblocage dans les discussions, parfois qui viennent du fait que chacun joue un rôle. De quel levier disposent les responsables, les dirigeants, pour arriver à faire progresser le dialogue de façon efficace, en sortant du rôle convenu de chacun, qui fait qu'automatiquement, ou très vite, on va au blocage ? La cause doit dépasser les intérêts. On voit bien qu'en France, on est dans une gestion de défense des intérêts et pas d'adhésion à une cause. Quelle est la cause ? Et quels sont les principes ? Égal accès de tous à la qualité d'un diagnostic. Égal accès de tous à un parcours de qualité. Or, aujourd'hui, la France est très attirée par l'égalité, et en fin de compte, de façon très hypocrite, nous avons une offre qui est une offre extrêmement différente en termes de qualité, selon les territoires et selon les praticiens que vous avez en face de vous. Or, le système de santé de demain n'aura plus rien à voir avec le système de santé d'aujourd'hui. Et donc, la vraie question, c'est quels sont les objectifs que nous devons viser et comment accompagner l'évolution des structures par rapport à cet objectif ? Et l'on voit bien qu'à ce moment-là, il convient de faire en sorte que, nous ayons probablement une méthode nouvelle qu'il convient de mettre en place. Nous étions dans un système dominant-dominé, quelqu'un qui fixe un cap et on demande à chacun d'y adhérer. Ça n'est plus possible. Aujourd'hui, il faut analyser les peurs de chacun, les espérances de chacun et les tentations de chacun. Et à partir du moment où vous avez parfaitement déterminé le périmètre des conflits, le périmètre des angoisses, vous pouvez à ce moment-là créer des forces positives en leur disant, mais attendez, vous avez peur de perdre votre job en tant qu'ambulanciers, vous avez peur de perdre votre job en tant que taxi, etc. Quelles sont les conditions pour dépasser vos peurs ? Et à ce moment-là, c'est l'investissement dans la conduite du changement qui permettra aussi d'avoir cette capacité de pouvoir gérer les peurs pour mieux nourrir les espérances. Enfin, il y a un problème auquel la France est particulièrement en retard, c'est la notion de la transparence. Chacun veut bien éventuellement accepter un changement, faire des efforts pour ce changement s'il y a un temps de retour de ces efforts. Et donc il faut une transparence sur les économies dégagées, sur le bien-être au travail, sur l'amélioration de la qualité technique. Et à partir de ce moment-là, il faut qu'il y ait une traçabilité avec une capacité de pouvoir permettre à quelqu'un de dire, oui, je fais des efforts, mais c'est parce que je serai gagnant-gagnant, je serai mieux dans mon travail, je serai plus performant. Et l'on voit que chaque changement, psychologiquement, crée une résistance. Mais que ce soit la secrétaire qui doit passer de son ancienne machine à la machine d'ordinateur, elle a peur, et légitimement elle a peur. C'est vrai pour l'agent hospitalier qui voit disparaître son service. Très légitimement, il a peur parce qu'il voit disparaître ses repères. Or, le monde de la santé est un monde qui va évoluer de façon considérable. On est en train, dans les nouvelles technologies, de rentrer dans les lettres A ou B des neurosciences. Donc forcément, demain, on n'ira pas voir son médecin, c'est le médecin qui va vous surveiller par ordinateur. Donc il y a un enthousiasme de ce monde nouveau et il faut faire partager cet enthousiasme pour pouvoir conduire le changement. Mais alors, Jean-Paul Delevoye, quel est votre message de conclusion aux professionnels du secteur sanitaire et social qui ont réfléchi pendant ces deux jours et qui essayent de trouver la voie, de mettre toute leur énergie dans cette absolue nécessité, là où ils travaillent, de trouver des consensus et de faire avancer les réformes nécessaires aujourd'hui ? Votre message de conclusion, c'est quoi ? On voit bien que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir peut-être leur demander d'analyser qu'est-ce qui bloque, quelles sont les peurs qu'ils entendent, quelles sont les espérances qu'ils entendent et quelles sont les visions qui sont les leurs d'un système de santé idéal ? Alors, on peut peut-être y aller ou ne pas y aller, mais est-ce qu'ils sont conscients qu'il y a une formidable possibilité pour la France de mettre en place une économie de santé qui soit aussi un modèle exportable, qui soit un modèle de valorisation où les passions du monde entier viendront ici ? Nous allons rentrer aujourd'hui dans un moment où les maladies psychiques, la fragilité psychique va être un élément déterminant. C'est nouveau. La France peut être aujourd'hui une vitrine mondiale de la recherche médicale, de l'organisation de santé et de l'organisation des parcours. Ce qui est important, ce n'est pas de soigner un organe, c'est de soigner un individu. C'est de lui permettre à cet individu de faire un parcours qui soit égal qualité pour lui. Et de le permettre à tous. C'est-à-dire que notre modèle est très différent de tous les autres. Et voilà. Et quels sont les éléments qu'ils peuvent apporter au débat politique pour que chacun puisse avoir la sensation d'être respecté ? L'agent respecté dans son action, le patient respecté dans sa demande, le médecin respecté dans l'exercice de sa profession. Nous sommes dans un moment extrêmement préoccupant où la peur du procès, où le poids des procédures, risque de fragiliser l'intervention naturelle d'un certain nombre. Et je crois qu'il y a donc aujourd'hui, au-delà des aspects budgétaires, qui sont extrêmement importants, car si nous n'arrivons pas à dégager les marges de 20 heures, nous garderons un appareil ancien qui sera de plus en plus décalé par rapport à des technologies nouvelles. Et nous risquons d'avoir une rupture du pacte collectif français, puisque ceux qui auront de l'argent iront chercher ailleurs des réponses à des problèmes de santé qu'ils ne trouveront pas chez nous. Et là, nous avons donc un risque majeur, un, de rupture de notre système collectif, c'est la fin même de notre pacte républicain. Donc il y a quelque chose qui nous dépasse, au-delà de notre statut d'infirmier, de médecin, de chef de service, c'est un choix de société qui a fait la force de la France et la force du collectif qui est quelque chose qui est visé par le monde entier. Ce n'est pas le salaire qui est important, c'est le fait de pouvoir être garanti que quel que soit son descendant, son ascendant, on puisse être bien traité. Deuxième élément, si cette notion de qualité d'offre de soins, d'offre du diagnostic, d'offre de parcours et de prévention doit être préservée, à ce moment-là, la question, ce n'est pas qu'est-ce que je dois faire pour préserver mon statut, c'est qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans mon évolution pour atteindre ce niveau de qualité, même si ça remet en cause ma façon de travailler, ma façon de concevoir mon métier et même ma façon d'avoir un investissement technologique. Et cela, c'est quelque chose qui doit nous dépasser. La cause, l'objectif qualitatif et l'objectif de qualité et d'égalité de chacun, d'accès à chacun doit dépasser notre propre intérêt.